Cornulier Races Q3, 3 tickets, Hirondelle Durib est au galop. Au galop, Hirondelle Durib, toujours le numéro 8. Idéal Duchesne aussi, au galop, exactement. Père du terrain, alors que devant on est bien parti avec Inshore, Gold Voice également le numéro 2 qui sprint, ainsi que Vaprio le numéro 6. On a perdu 2 juments, 13 en vue, dont l'une des favoris de la course, Idéal Duchesne, Hirondelle Durib est très en retrait. C'est Gold Voice pour sa deuxième course autre montée qui a l'avantage. Progressivement, Inshore vient à l'avant du peloton avec également Dynastie PJ. Vaprio est en quatrième position devant Georgie KGD. La débutante Black Flash Bar est à l'arrière du peloton avec Happy Enluki et Alpha qui pour l'instant ferment la marche. Gold Voice en tête avec Inshore à son extérieur, le 3, le 6 Vaprio et troisième côté corde. À l'extérieur, Dynastie PJ, c'est 4 là qui devancent le numéro 4. Georgie KGD avec plus loin Black Flash Bar, le numéro 10 pour revenir devant les tribunes avec Happy Enluki un peu plus loin et Alpha le numéro 1. Et passage devant les tribunes avec le numéro 3, Inshore qui déroule. C'est un cheval de train, on va assez vite, on est sur le pied de 13. Dynastie PJ est à une longueur environ à son extérieur. Gold Voice qui laisse passer l'orage et les troisième côté corde devant Vaprio qui ne bouge pas alors que Dynastie PJ accélère maintenant pour aborder la descente contraignant. Inshore à réagir et c'est de là qu'ils prennent de l'avant sur le peloton. Gold Voice étant à 4 longueurs, toujours suivi par Vaprio. Georgie KGD un peu plus loin, Alpha qui s'est rapproché. Rondelle Durib qui n'a pas été disqualifiée, se retrouve à l'arrière du peloton n'ayant pas encore recollé à celui-ci. Et ça accélère cette descente avec Inshore de concert à Dynastie PJ. C'est de là qu'ils comptent plusieurs longueurs d'avance sur Gold Voice qui est en troisième position avec ensuite la quatrième place pour Vaprio, le numéro 6, Georgie KGD. Dynastie PJ maintenant qui accélère. Dynastie PJ qui a pris la tête désormais pour aborder les 1500 derniers mètres. Dynastie PJ qui continue de rouler devant. Elle s'est détachée d'Inshore qui néanmoins reste à distance. Le peloton est beaucoup plus loin avec à l'avant de celui-ci, Gold Voice, toujours devant Vaprio et Georgie KGD. On est passé aux 1500 mètres sur le pied de 12-2. C'est dire si cette compétition, le prix du Calvado s'est rythmé. On est toujours sur un gros tempo avec Dynastie PJ dans son dos, c'est Inshore. Toujours ces deux-là avec plusieurs longueurs d'avance sur la Casa Cruz du 2, Gold Voice. Gold Voice qui est troisième avec Vaprio en quatrième position. Cinquième place pour Georgie KGD. On tente de réagir un peu avec Appian Luki maintenant le numéro 7 qui passe cinquième et la sixième place c'est pour la Salfa. Alors quand les concurrents sont bientôt à la mi-montée désormais au passage du poteau du kilomètre, on va voir une nouvelle indication chronométrique. On est passé au kilomètre sur le pied de 12-3. Ça continue d'être très régulier. Dynastie PJ, quel avantage ? Inshore qui semble aller facilement dans son sillage. Le peloton revient maintenant avec Gold Voice qui n'est plus qu'à une longueur désormais du numéro 3. Inshore, Vaprio qui n'a rien fait du parcours. Toujours quatrième Appian Luki qui a été préservé également alors que Black Flash Bar est en train de se rapprocher. Numéro 10 avec semble-t-il un petit peu de ressources. Le gros du peloton qui s'est rapproché maintenant. Dynastie PJ est en tête avec Inshore à l'extérieur. Vaprio est côté corde, va bien. À l'extérieur on a également en quatrième position. Gold Voice devant Appian Luki, Georgie Kagedé. Le numéro 4 qui est côté corde et Black Flash Bar à l'extérieur. Dynastie PJ commence ses plus beaux jours. Qui passe en tête à 500 mètres de l'arrivée. Elle essaye de se relancer maintenant. Inshore qui est toujours là. Gold Voice qui est en train de contre-attaquer à l'extérieur. Et Vaprio qui a fait le petit parcours qui s'annonce. Elle est dure. Dynastie PJ va falloir se relancer maintenant. Avec Gold Voice qui vient à l'extérieur. Avec Vaprio qui est côté corde. Inshore qui est là. Appian Luki, Georgie Kagedé. Et Gold Voice qui passe à l'attaque maintenant. Elle a longtemps été préservée. D'autant que Dynastie PJ est au galop. Gold Voice qui passe en tête maintenant. Inshore va tenter de se relancer. Attention à Vaprio, le doyen de la course qui est lancé maintenant par Nathalie Henry. Et tout à l'extérieur Appian Luki. Ils sont encore plusieurs à pouvoir remporter ce Calvados maintenant. Avec Gold Voice qui a toujours l'avantage attaqué par Appian Luki. Le numéro 7. Gold Voice toujours en tête à quelques mètres du poteau. En tout cas elle tient son billet pour le cornulier. Et Gold Voice qui va résister jusqu'au bout Appian Luki. La troisième place est très disputée entre Vaprio et Alpha qui a très bien terminé en dehors. Elle avait effectué des débuts très prometteurs dans cette discipline. Gold Voice elle s'impose aujourd'hui. Elle remporte ce groupe 2. Ce prix du Calvados. Tout du moins c'est l'impression qu'on a eu au passage du poteau. Mais cette impression risque d'être confirmée. Dans quelques secondes. Mathieu Mottier le vent sa cravache au passage du poteau. Regardez le passage du but. Elle a gardé quelque chose. Gold Voice devant Appian Luki qui court remarquablement. Mais qui vient échouer la vue du minimum face à sa rival. Et Alpha qui décroche également son billet pour le prix de Cornulier. Elle termine troisième devant.